Ici à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite, une jolie Cité de la Réussite, une belle Cité de la Réussite, une intense Cité de la Réussite et stimulante placée sous le signe de l'audace avec Laurent Chouin du cabinet Mazars, du groupe Mazars. Vous venez de participer à un débat où je lis l'intitulé « Peut-on apprendre à prendre des risques ? » Alors ma question est évidente, « Peut-on apprendre à prendre des risques ? » Qu'est-ce qui s'est dit ? Comment on pourrait résumer en 24 secondes ce qui s'est dit ? Je pense qu'on était tous à peu près d'accord sur deux ou trois éléments. Il y a les éléments évidents, c'est-à-dire que bien évidemment explicitement on favorise la prise de risque. Vous trouverez personne qui vous dira « Non, il ne faut pas prendre de risque. » La réalité, c'est que très souvent implicitement, par contre, on inhibe le risque. Donc il y a vraiment cette différence qu'il peut y avoir entre un discours qui est favorable au risque et en réalité des pratiques d'entreprise, d'organisation, peut-être de société, de culture. On a été amené à parler de la fameuse culture, l'absence de culture de risque en France, qui elle, en réalité implicitement peut-être ne nous aide pas. D'une façon générale, les profils qui étaient sur scène aussi nous permettaient chacun, de nos points de vue, d'entrepreneurs, de grandes entreprises, d'avocats, d'apporter des réponses peut-être un peu circonstancielles à la question. C'est-à-dire, est-ce que pour être audacieux, il faut forcément prendre des risques ? Est-ce que l'audace sait prendre des risques ? Non. Alors là, je vais peut-être revenir sur ma propre pensée par rapport à ça. Je ne pense pas. Je crois que la vraie audace, c'est celle qui va consister à ce que j'appelle un marginal séquent. Alors, je vais m'expliquer. Marginal, ça veut dire aux frontières de l'entreprise, de l'organisation, de sa vie, de tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur de la frontière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être séquent, c'est-à-dire aussi quand même cohérent avec les univers dans lesquels on vit. Les personnes qui sont en opposition, en antagonisme, ont beaucoup moins de chance finalement de pouvoir pousser le risque très loin parce qu'ils vont créer les moyens d'inhiber cette prise de risque parce qu'ils mettront plus d'opposition et de résistance qu'ils ne mettront de gens qui finalement accepteront de laisser le risque se développer. Je crois que le rôle majeur du coup des leaders, c'est de favoriser ces marginaux séquent et je vais aller plus loin de protéger les idées naissantes. Alors, comment on les favorise justement les marginaux séquent ? Alors, il y a plusieurs façons de faire. D'abord, c'est des personnalités particulières. Il faut déjà être capable de les attirer. Donc, je crois que la nature de ce qu'on présente, de la façon dont on voit aussi l'organisation dans laquelle on voudrait les attirer, est très importante. Il ne faut jamais arrêter de re-recruter. C'est-à-dire que j'ai coutume d'expliquer, vous savez, c'est cette fameuse histoire du DRH qui se tue en voiture, arrive devant Saint-Pierre. Saint-Pierre lui dit l'enfer ou le paradis ? Il dit plutôt le paradis. Il dit, mais bien sûr de vous, je vous donne un jour d'essai dans chaque. Il fait un jour d'essai dans chaque et l'enfer ne ressemble pas du tout à ce qu'il croit. C'est plutôt un gros open bar, bien sûr, ça chante fort. Et puis d'autre côté, après, il passe une journée au paradis où là, il y a des types en toche qui jouent de la harpe sur des nuages. Bon, c'est bien, mais enfin quand même. Et donc, il revient vers Saint-Pierre et dit, finalement, je crois que je vais prendre l'enfer. Et là, Saint-Pierre lui dit, très bien, soyez mon invité, allons-y. Et là, il rentre dans l'enfer qui est l'enfer de Dante, le vrai enfer. Et il se retourne, il dit à Saint-Pierre, mais comment se fait-il ? Ce n'est pas possible. Hier, c'était bien un open bar, etc. Saint-Pierre lui dit, oui, mais hier, tu étais candidat, aujourd'hui, tu fais partie du personnel. Eh bien, ça, c'est la clé, vraiment, de pouvoir attirer des gens de talent. C'est de ne pas tout mettre dans le process de recrutement, dans leur raconter la belle histoire, mais que dès le lendemain, cette histoire ne corresponde pas à la réalité. Donc, notre vrai métier, ce n'est pas de recruter, c'est de faire que la promesse de recrutement, le lendemain du recrutement, les premières années deviennent une réalité et ça, ça va passer par eux. C'est pour ça que, par exemple, moi, quand je recrute des jeunes sur les campus, ce n'est pas des mecs comme moi qu'il faut envoyer. Ce qu'il faut envoyer, c'est les jeunes qui viennent d'être recrutés, ceux qui ont moins de trois ans d'ancienneté. Ceux-là, ils parlent mieux de l'entreprise, ils la décrivent mieux, ils décrivent bien la réalité. C'est ça, l'enjeu. Et je pense que l'audace aussi, pour une entreprise, c'est ça. C'est d'être capable de faire ça, de ne pas toujours donner la parole au président, mais parfois de la donner aussi à ceux qui viennent juste de rentrer, par exemple. Vous avez dit notamment tout à l'heure quelque chose qui a été pas mal tweeté, être capable de récompenser l'échec brillant et punir le succès médiocre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Ah, alors, ça, c'est un élément intéressant. Alors, je n'ai pas pu lire mes tweets, je suis désolé. On les a lus pour vous. Voilà, très bien. Il y a une règle absolue. Vous voyez, prenons l'exemple de Mazars. Mazars est une société qui est en compétition pour emporter, par des appels d'offres, des grands clients, devenir les signataires de leur compte. On vient, sans citer l'entreprise, depuis trois mois de travailler comme des fous pour essayer de remporter un appel d'offres d'une entreprise qui n'existait pas dans notre portefeuille. Et ça, ça a créé un courant mobilisateur exceptionnel dans l'entreprise. Fantastique. Malheureusement, on a appris que nous n'avons probablement pas remporté ce client. Eh bien, mon rôle, notre rôle des dirigeants, c'est de se dire, vous êtes capable de voir que là, pendant trois mois, il s'est passé des choses qui ne s'étaient pas passées depuis longtemps dans l'entreprise. Cet esprit de mobilisation. Et vous voyez, c'est ce que j'appelle un échec brillant. On n'a pas gagné, mais ça a été formidable parce que ce qui s'est créé à ce moment-là était génial. Par contre, il y a parfois des clients qu'on récupère parce qu'on les avait déjà. Donc, on recine des comptes. C'est très bien. C'est génial. Ça, on ne peut pas le punir. Mais non. Et d'ailleurs, c'est trop fort le terme punir. Mais il faut, en anglais, on dirait « disregard ». Il faut négliger presque les succès médiocres. Sinon, à la fin, vous n'avez plus qu'une entreprise faite de ces succès médiocres qui font qu'il n'y a plus le vrai développement. Il faut être capable d'apprendre de ces échecs. C'est ça, la traduction. Et donc aussi de dire ceux qui ont pris le risque, qui sont engagés, peut-être n'ont pas réussi, mais ils ont créé une dynamique qui était formidable. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours célébrer quand on se plante. Ce n'est pas l'idée. Mais c'est vraiment d'avoir cette capacité de leadership distinctif, je dirais. C'est ça que je souhaite dire. Et on va vraiment se diriger. Vous pensez que, notamment ici en France, avec cette culture bien française, que l'on peut caricaturer, brocarder ? Moi, je suis absolument contre ça. Je passe ma vie dans le monde. Imaginez, là, je reviens de Madrid. Je pars à Vienne. Je vais à San Francisco. J'irai à Istanbul dans la foulée. Je ne pose pas les pieds chez moi. Je peux vous promettre que ça, c'est du flanc. C'est-à-dire que le France bashing, je vais tout mettre dedans, le Hollande bashing, le Sarkozy bashing, etc. Tout ça, c'est qu'on aime se faire mal. C'est un jeu qui fait plaisir aux médias et à d'autres. La réalité, c'est quoi ? Par exemple, si vous prenez les start-up en France, la loi Pellerin, enfin, Fleur Pellerin a fait un truc génial. C'est qu'aujourd'hui, il est plus facile de créer des start-up en France que ça ne l'est chez les grands pays dont on n'arrête pas de nous vanter les mérites. Donc, il ne faut pas se tromper. Très souvent, on reste trop à la surface en France. Et on aime se faire mal. L'un de mes co-débatteurs disaient qu'on aime avoir la haine de soi. Je crois que ça, c'est fondamental. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la France n'est absolument pas un pays mobile. Ce n'est absolument pas un pays qui bride l'initiative. Et ce n'est surtout pas un pays qui empêche le risque. Il y a tellement d'exemples. Et regardez, quand est-ce qu'on pourrait autant se réjouir ? Ne prenons qu'une de prix Nobel récent, là en littérature, là en économie. Je veux dire, mais on a besoin de quoi d'autre ? Alors, bien sûr, de l'emploi. Bien évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, dépeindre une France confite dans son conservatisme est une erreur. Et en plus d'être une erreur, c'est une faute. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on ne maîtrise pas la confiance, on ne la développe pas. Et ça, ça n'a pas fait. On aurait toutes les raisons de retrouver de l'audace, de retrouver le goût et d'arrêter ce France-Bashing. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Laurent Lefouin. C'était un plaisir. Merci. Merci.